Pense en toi-même et parle au monde, oeuvre en toi-même et change le monde. Des stèles qu'ils avaient construits, des commémorations. Et puis tout à coup, un jismi qui était très fier, en fait, qui était... Tu sais, il avait un sentiment de ralliance à cette cause parce qu'il avait vu le nom d'un de ses ancêtres sur une des stèles. Donc, voilà, en fait, on a vu le nom de... Il y a eu une émotion, exactement. Et cette émotion, on sentait qu'il y avait un sentiment d'union dans cette émotion. Mais c'était faux. Tout ce qui s'est passé hier, c'est fini, il n'y a plus d'union. On pense être unis avec quoi ? Avec le passé ? On s'est réunis avec le passé ? Il n'y a rien. Mais il n'y a rien, c'est du vent. C'est du vent. Et le seul exemple que j'ai donné que l'homme qui avait à côté de moi, qui était, on va dire, l'instigateur de tout ça, est vraiment rentré dans cet exemple. J'ai dit, il y a un film qui s'appelle Kingdom of Heaven. Où le clan des chrétiens templiers se bat pour Jérusalem face aux armées de Suleiman, de Nader Shah, pardon, qui étaient en train de rentrer dans Jérusalem. Et à un moment donné, le chrétien qui se battait pour cette cause, arrête de se battre. Il vient sur l'un des derniers murailles du temple et il dit aux gens, sortez, on va abdiquer, on va arrêter la guerre-là. Il y a eu assez de morts. Et il fait un discours. Et ce discours, moi, il m'est resté dans la tête toute ma vie. Parce qu'il dit, nous sommes arrivés dans une guerre. On n'avait rien fait pour se retrouver là. Et pourtant, on s'y retrouvait à se bagarrer. On n'était pas responsable de ça. On était juste responsable de le continuer ou pas. Et ça, tu vois, on tente de ranimer le feu du passé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, en fait. Parce que tout est fait à partir de maintenant. Et quand il y a maintenant, tout se construit maintenant. Tu vois ? Mais ce qui est construit, tu ne peux pas faire de cet édifice-là. Ce sera un édifice d'un million d'années. Voilà. Tu vois ? Parce que ce qu'on n'a pas profité était présent. Voilà. On n'en a pas profité quand c'était présent. Voilà. Et quand, par exemple, l'individu vient mourir, là, on est triste. Tu vois ? Et on va dire, mais comment a été mon père, par exemple ? Ou alors, je viens juste pour l'héritage. Tu vois ? On en est resté au factuel. Et on va rencontrer, parmi tous les gens qu'il y a là, un individu qui était avec mon père, ma mère, qui est morte. Et on ne va même pas penser de lui poser la question. C'était quoi cet énergumène ? C'était quoi cette force de la nature ? Toi qui as vécu un temps avec lui ? Eh bien, tu sais, moi, j'ai eu la chance de vivre ça dans ma vie. Parce qu'on cultivait la terre avec un monsieur dont le père était commandant en chef des tirailleurs sénégalais. Et il a refusé les honneurs d'être diplomate pour s'acheter un lopin de terre et cultiver. Et son fils, il était devenu un grand ingénieur vendant des pesticides, etc. À un moment donné, sa vie, il l'a arrêté. Il s'est remis à la terre aussi. Et quand nous étions en train de cultiver avec lui, il nous racontait ces histoires-là. Il nous montrait la fiche de son père, comment c'était, etc. Mais il disait finalement, ce n'est pas ce qui importe, ce qu'il a fait la guerre. C'est en fait ce que vous êtes en train de cultiver là. C'est lui en fait. Et à un moment donné, le fils de ce gars vient avec sa famille. Il arrive de Nouvelle-Zélande. Et lui, il me dit, ben voilà, tu sais, ma famille, elle est comme ça. Ce terrain vaut 4 millions d'euros. Et c'est un vrai pactole. En plus de celui-là, il y en a un autre qui vaut dans les 10 millions que ma sœur convoite, qu'elle ne veut pas laisser. Et c'est une vraie bagarre. Et tu vois, et en fait, j'ai eu une conversation avec cet héritier qui est arrivé de Nouvelle-Zélande. Je lui ai dit, tu t'es senti blessé par rapport à cet homme que tu appelles ton père. On m'a dit oui. Je lui ai dit, ce serait pour ça que toi, ben, tu serais là pour reprendre cette terre et puis en faire ce que tu veux parce que c'est ton dû, etc. Et puis ce serait peut-être la seule chose que tu n'aies jamais eu de lui de ta vie. Il m'a dit ouais. Je lui ai dit, mais tu serais insatisfait, moi je te le garantis. Parce que avant que tu viennes chercher cet héritage, il me l'a donné. Il m'a dit, Farzad, ma Porsche, mon truc, c'est pour toi. Moi, j'ai dit non. Parce que je n'ai pas envie de m'en occuper. Ça va faire des tracas. Ça va faire toute la descendance qui va venir sur ma tête. Je préfère cultiver, jardiner à côté de lui, si lui, il est vraiment prêt à accepter toute la responsabilité de cet héritage. C'est-à-dire de le prendre et puis de voir qu'il y a une histoire, que cette histoire, elle est illusoire, que ce qu'on construit là, c'est maintenant. Et là, je sens que ça l'a fait réfléchir. Parce qu'il n'attendait plus la mort de son père. Il est vraiment allé à la rencontre de c'est quoi ce monument vivant, en fait, et tant qu'il est vivant. qui est une conversation, qui est une convergence dans l'être. Là, il y a l'amour. Tu vois. Et tu sais, quand on fait ça, on se libère de tous les problèmes qu'on a d'héritage. De moi, j'ai plus, toi, t'as moins, etc. Celui qui est impacté par un héritage. D'ailleurs, on emploie ce mot. Impacté. Il reçoit un coup. Et ce coup, c'est vrai, ça lui appartient. C'est transgénérationnel. Et puis, il peut en faire ce qu'il veut. Moi, j'ai reçu un héritage, moi, Farzat Felizi, qui est immense, en Iran. Je l'ai lâché, tout de suite. Parce que, ben, un code de l'extérieur, quand je l'ai vu, je me suis dit, je ne pourrais pas m'en occuper. Et ce truc-là, ben, j'ai assez à manger, j'ai assez à boire, j'ai assez de quoi me vêtir et loger. Mais il y en a qui en ont besoin. Du coup, je suis allé voir tous les associés de cette grosse société. Je leur ai dit, écoutez, je sens que les choses vont mal, l'économie aussi. L'entreprise, elle part dans le banqueroute. Les marges se réduisent à vue d'œil. Et on n'aura plus les profits d'antan. Par contre, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des locaux. On a plein de locaux. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin d'être à manger. Ils ont besoin de quelque part où dormir temporairement. Ils ont besoin d'être accueillis juste pour avoir de l'affection, de l'amour, hors toute religieuse. Ben, nous, on peut créer ça. Et comme la boîte, c'est une assurance, on peut dire, nous, les êtres humains, nous sommes capables de nous assurer. C'est ce bien-être, cet amour les uns pour les autres. Et là, tu sais, j'étais en face de moi et j'ai expliqué ça. Mon père écoutait d'une oreille. Et je savais qu'il allait dire non parce qu'une semaine avant, il m'a dit, c'est complètement dingue ce que tu dis. On a travaillé 30-35 ans pour ça. Je dis, mais si c'est 35 ans, ça faisait 300 ans de choses extraordinaires. On mettra ton nom dessus, si tu veux. Ça va faire 500 ans que même quand tu auras le déluge, ce lieu va rester. Parce qu'il y aura tellement de soutien les uns des autres, jamais il va disparaître. C'était hors de la pensée de l'individu qui était en face de moi. Et son associé, qui était un religieux, un gars du Hezbollah, qui prie 5 fois par jour, prie obligatoire, surérogatoire. Il m'a dit, mais moi, je donne déjà. Moi, je fais un don chaque mois à telle association. Pas besoin de ça. Je dis, donc, au fond de toi, tu as une convoitise. Qui te mène à conserver ce qu'il y a là. Tu ne peux pas être musulman. Tu ne peux pas être d'aucune religion tant que tu as ça en toi. C'est impossible. Lâche prise tant qu'il y a encore temps. Là, je suis en face de toi. Tu lâches et puis tout ça s'arrête. Toutes nos querelles, tout ce que tu demandes à mon père, tout ce qu'il te demande. Toutes ces demandes-là disparaissent. On commence à construire quelque chose de neuf. On met l'assurance à disposition des gens. D'ailleurs, à la base, c'est comme ça que ça avait été créé. Quand il y a eu la guerre Iran-Y, c'est cette immense assurance nationale à protéger les gens comme ça. Les gens se sont soutenus les uns les autres. Ils se sont donné la main les uns aux autres. Et puis, ça rentrait dans la bourse. Et puis, c'est devenu une histoire d'argent et de pouvoir. Les gens ont commencé à se voler les uns les autres. Des histoires que vous connaissez. Moi, j'ai décidé d'arrêter avec cet héritage. Et c'est quand j'ai arrêté que j'ai découvert, Guy, qu'il y avait en soi un vrai héritage. Qui n'est pas du passé. Qui est du présent. Qui vient là maintenant. Et qui n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on pense. Mais c'est tellement beau. C'est tellement neuf. Ça mérite tellement d'être soigné. Cette chose fragile mais puissante tout à la fois. C'est comme un arbre. C'est tellement puissant. Ça a des millions d'années d'existence. Et puis, c'est là. Ça se laisse couper, en fait. C'est cette puissance qui est incarnée dans de la fragilité. Et nous, les êtres humains, si on apprend à manager, à gérer cet héritage qui nous vient, celui-là, le vrai, on ne s'attache plus. On ne s'attache plus à qu'est-ce que je peux posséder parce que c'est un effort incroyable. C'est un héritage. C'est un poids énorme. Non. Je veux dire, l'héritage que tu parles, ce n'est pas un héritage. C'est inné. Un don. Oui, c'est toi-même. Tu ne peux pas être l'héritage de ce que tu es. Tu es déjà là. Tu es là. Personne. C'est là. Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas quelque chose qui va te dire que ça, c'est à toi. Tu vois ? Non. Ça a toujours été à toi. Tu ne peux pas le donner. Tu ne peux pas le séparer. Et justement, c'est pour ça que nous avons inventé l'héritage tout simplement parce que quand il y a quelque chose qui est retenu de la pensée, quand on a appris à faire de hier quelque chose, ça, c'est l'héritage. L'héritage ne vient que de la mémoire. Mémoire égale héritage. Passé égale héritage. Tout ce que mes grands-pères, ils ont fait, l'homme, il a fait sur la planète. C'est un héritage pour les générations à suivre. Mais la réalité, c'est que tout cet héritage va à l'encontre du fait naturel. Du fait naturel de la vie d'instant en instant qui se meut. Et dans cette vie-là, on n'a plus le temps de rentrer là-dedans puisqu'on a un héritage. Et l'héritage nous a accaparés. Et on est nous-mêmes devenus l'héritage. Et l'héritage parle, mais plus jamais ce qui est. Ce qui est ne parle plus. Il est muet parce que l'héritage a pris le devu. Il s'est mis sur un piédestal. On le regarde. Il est devenu très important. On les met sur des poteaux, sur des bustes, tu sais. Et puis, on les glorifie. Et c'est ce qui s'est passé depuis toujours. Tout le monde a glorifié le passé. On a glorifié ce que l'homme, il a fait. C'est de la glorification. C'est de l'orgueil. C'est pour dire, regarde comment je suis. Je suis extraordinaire, tu vois. Et donc, tout le monde vient et applaudisse, tu vois. Regarde ce que l'homme, elle a fait. Et regarde, tu vois, tu vas dans tous les pays du monde entier. Il y a des gens qui se rencontrent dans ces pays du monde entier. Mais sans se rencontrer. Tu vois. Mais ils vont rencontrer quoi ? Ils vont rencontrer les monuments. Ils vont aller voir la toile Eiffel, l'Arc de Triomphe. Ce que l'homme, il a construit. C'est ce qui a été glorifiant pour l'homme. Donc, en fait, tout est fait pour glorifier tout le passé. Si on glorifie le passé, on met une énormité. Et même, tu sais, si le passé, il est loin, comme les pyramides de Giza, tu vois, on va glorifier ça pour mettre ça en valeur et pour que ce soit important. Mais c'est du passé. Alors que ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. C'est comme si l'oiseau dit à son petit, regarde le nid que je t'ai fait. Qu'est-ce qu'il est important ? Mais ils s'en foutent du nid. C'est un moment où ils ont passé, tu vois, le présent. Ils ont vécu dans le présent. Mais le présent qu'ils ont vécu est devenu le passé plus tard. Mais ça n'a plus lieu d'être. Un nid, c'est seulement pour le mettre et puis douiller. Mais après, on s'envole. Et tu vois, et je crois que la vie, tu sais, toute l'émergence de la vie, la floraison de la vie, c'est ça. C'est de pouvoir naître, tu vois, et puis fleurir. Et quand tu fleuries, tu abandonnes ce que tu as été. Tu sais, parce que le bourgeon doit abandonner le bourgeon pour fleurir. Et après, la fleur doit abandonner la fleur pour que, tu sais, tout retombe au sol et tout remonte, tu sais. Et c'est un processus extraordinaire. Mais si tu t'accroches au bourgeon, tu dis, mais non, je ne veux pas être fleur. Je veux que être bourgeon. C'est tellement beau. D'ailleurs, nous sommes bourgeons de génération en génération depuis 400 ans. On n'a pas changé. On n'a jamais fleuri. Il faut que ça reste comme ça. Voilà. Mais tu vois, le fait qu'on a, aujourd'hui, on est arrivé à ce tournant. Tu sais, parce que je sens, de toute l'histoire de la race humaine que j'ai entendue, tu vois, il y a quelque chose qui se passe là. Mais quelque chose de puissant. De puissant. Parce que, tu vois, il a fallu tout ce temps-là pour que l'homme réalise que, tu sais, il faut qu'il abandonne. Tu vois. Et là, c'est là en plein devant nous. Il y a beaucoup de résistance encore. Mais là, c'est plein devant nous. On a compris l'ampleur. Il y a des héritiers de grandes familles milliardaires. qui sont en train de lâcher prise sur tout cet héritage. C'est-à-dire, non pas de le jeter, de le rejeter, mais de le transformer dans une nouvelle genèse, dans le don. Sans reproduire ce qui a été fait par le passé. Sans reprendre, dire, voilà, j'ai été bourgeon depuis 400 ans. On s'est passé le flambeau. Mais en disant, il est temps maintenant que ce bourgeon fleurisse. Et je vais être à l'œuvre de cette floraison. Et c'est ma vie. C'est l'œuvre de ma vie. Et ça, c'est intelligent. Oui. Tu sais, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, il y a un rappeur en Amérique, là-bas. Il s'est mis sur le toit de sa voiture. Et il avait des billets de banque. Tu sais. Il prenait les billets de banque comme ça. Il les jetait pour le peuple. Tu sais. Comme ça. Tu vois, ça, c'est une manière stupide de donner. Parce que, tu vois, ça va dans du vent, en fait. Parce que les gens, ils n'auront pas assez. Ils n'auront jamais assez. C'est stupide dans le sens où c'était très orgueilleux. Bien sûr. C'est un fait orgueilleux. D'ailleurs, il le montre. Ah oui. Mais il y a celui qui ne le montre pas. Il le fait dans le secret. Dans le bien commun. Dans le bien commun. Mais lui-même, au fond de lui, il a cet orgueil. C'est-à-dire, sa charité. De toute façon, l'orgueil. C'est une charité phariséenne. C'est une charité qui a ponctionné le peuple. Qui dit, ben, j'ai pris 100%. Je lui donne 5. Au fond de lui, il a ce calcul. Il a cette calculette dans la tête. Et quand il donne au fond de lui, il sait qu'en fait, même en donnant, il est gagnant. Il sait que même en... Ben oui, je regardais un industriel milliardaire. Le journaliste était en train de voir ces belles usines, ces machines-là. On les a achetées grâce à la défiscalisation. On a donné parce que ça nous était retourné. Ça nous permet de faire du profit aujourd'hui. Et ce qu'on donne, on ne donne pas vraiment. Et surtout, quand on donne, il n'y a pas cette pédagogie du don qui dirait... Regarde, en fait, c'est... Ça nous tous, depuis tout le début. En fait, tu vois, c'est... Oui, on s'est monté pendant 400 ans, pendant 500 ans. Mais c'est à toi. C'est vraiment à toi, en fait. Et tu peux décider. Et on vient le construire ensemble. Décider ensemble. Il n'y a aucune des parties. Ça ne viendra profiter de toi. Oui, alors que maintenant, tu sais, comme si l'arbre qui nous nourrissait tous, à tout, à toi et à moi... Oui. Dans ce monde, il y avait un arbre. Supposons que nous étions réduits le monde en 100 personnes. Oui. Et il y a un arbre qui nous donne tout. Oui, tu sais. Et il y a quelqu'un qui vient, il achète l'arbre. Et il dit ça, c'est à moi. Voilà. Tu vois. Et tout le reste, on n'a plus rien. Et il a pris, il a transmis de génération en génération comme quelque chose de précieux. Mais il y a un des héritiers, ou une des héritières, qui s'est rendu compte du vide de sang de tout ça. Elle a tout de suite ouvert les yeux sur la misère du monde que cela produit. Et elle a dit, ben, cet arbre, en fait, au final, même si on se le passe de main en main, comme un vieux balai de génération en génération, comme une antiquité alors que c'est quelque chose de vivant, parfois ça nous appartient à tous. Et il va le dire sur la place publique. Les gens ne sont pas habitués à entendre ça. Mais son discours, il va le forger, il va le commencer, il va dire, ben, écoute, en fait, ben oui, on a des milliards, mais c'est grâce à la France, à ce peuple, à vous qui êtes là. Vous avez consommé, vous avez acheté, et vous avez fait tourner nos usines. Et nous, quand nos usines, elles ont disparu, ben, on vous a viré, vous vous êtes retrouvés dans la misère, et notre argent, on l'a mis en bourse. La bourse n'a plus fonctionné, on l'a mis dans la terre, dans les biens, où vous vous êtes retrouvés, vous, sans logement, et nous, on s'est retrouvés avec 100 000 logements. Et moi, héritier, héritière, aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour moi, de posséder 100 000 logements, alors que je vois 100 000 personnes ne pas en avoir un. Donc, quelque part, je ne peux pas en déposséder sans toi. De la même manière que je ne pouvais pas le posséder sans toi. J'ai besoin de toi, que tu viennes reprendre tes droits dessus. Et que quand tu reviens reprendre tes droits dessus, tu ne le fasses pas comme nous on a fait. C'est-à-dire en erreur, en voulant le posséder, en voulant le prendre à soi. Et j'aimerais que tu vois quel était l'envers du décor de ma vie, et de la vie de ma famille, pour que sur 400 ans, sur 500 ans, ils protègent ces biens. Parce que ça a été une bagarre de chaque instant. Et je ne veux pas que ça t'arrive. Comme aujourd'hui, tu n'as pas procédé, tu ne sais pas ce que c'est. Mais quand, ben c'est bien... Oui, mais au fond, toi, tu as quelque chose qui veut. Oui, parce que... On est en train de traiter là le sujet absolument essentiel à l'humanité. Tu vois, si chacun, on commence cette éducation, ben on n'a pas de problème avec nos habitudes. L'éducation, c'est justement de voir que tu peux faire ça sans que tu tombes dans le piège, le conditionnement, parce qu'on est tous conditionnés à l'individualisme, que tu ne retombes pas dans le piège de l'individualisme. Voilà. Donc, il faut déjà... Le déconditionnement, c'est déconditionner l'être humain, l'être humain, le un, à savoir qu'il n'est pas individuel. Il n'y a rien d'individuel dans nous. Il y a... Nous sommes tous un, tu vois. Et le problème, c'est que quand tu as toute cette idée dans la tête que... Depuis des milliers d'années, tu vois, parce que ça, comme tu dis, 400 ans de misère, où tout le monde a pris pour moi, tu vois, et puis tout le monde a pris fin. Et donc, l'être humain, ben, qu'est-ce qu'il veut ? Ben, la seule échappatoire qu'il avait, c'était de faire comme le riche. C'était de aussi accaparer pour lui et mettre engranger pour lui dans son grenier pour voir, moi, j'ai assez maintenant, tu vois, comme ça. Et tout le monde veut avoir assez, donc il engrange, il engrange, à outrance. Et en fait, si tout le monde fait ça, justement, ben, c'est là tout le problème de l'humanité. Ça fait de plus en plus de pauvreté. Et voilà, et aujourd'hui, la façon dont on vit, là, c'est justement, on est arrivé à la saturation de ça. Parce que, on continue encore un peu, on peut continuer encore un peu, mais il y a de la souffrance, déjà, qui s'est installée. Il y a tous ces gens qui sont, qui n'ont rien, et qui souffrent. Mais ils sont beaucoup, beaucoup plus que le 1%. Oui. Tu vois ? Et c'est ça que, maintenant, là, on est arrivé à une période, tu vois, où tout, ça ne peut pas aller continuer comme ça. Ça doit bouger. Ça doit bouger. Il doit y avoir quelque chose qui va se passer. Tu vois ? Mais, mais attends, tu vois, si l'esprit de celui qui est dans cette démarche, de vouloir changer, de vouloir passer la main, il faut que, il faut que, tu vois, ça, c'est intéressant, la conscience, elle soit, elle soit réparée. Elle soit réparée dans le sens où, les blessures d'hier, tu vois, elles sont oubliées. Et on ne les garde plus avec nous. Tu vois ? Parce que toutes ces blessures-là font que tu vas retourner dans la même merde. Tu vois ? Moi, et pourquoi je souffre ? Je ne veux plus souffrir. Mais, si tu as compris que la souffrance vient déjà de là, le riche, il a souffert aussi. Tu vois ? Dans le sens où, comme tu disais, il a fait tout ça pour avoir, pour avoir, pour avoir, il a accumulé. Et c'était... Bataille de chaque instant. Voilà. Et il en est mort même de ça. Parce que ça l'a fatigué, tu sais. Et puis, mais en même temps, tu vois, c'était parce qu'il croyait que ça, c'était la bonne chose à faire. Mais, après, il va se réveiller. Parce que, de toute façon, le leur ne peut pas constamment être là. Le leur, c'est quelque chose, c'est un mensonge. Et un mensonge, tôt ou tard, tu le sauras. Donc, le riche, il le saura tôt ou tard qu'il est dans le mensonge. Tôt ou tard. OK ? Que ça prend 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, ou un million d'années. Mais, tôt ou tard, il va le savoir. Donc, il va obliger, il sera obligé de lâcher. Mais, quand il va lâcher, il faut que les gens soient prêts. Ils soient prêts à faire le changement. dans le bon sens. Sans individualisme. Et ne pas refaire les mêmes erreurs. C'est ça. Ça, c'est très bon. Et c'est ça, toute la difficulté de notre société aujourd'hui. Tu sais, il y a les gens qui se battent là. Tu sais, tous les pays du monde, en ce moment, tous les pays du monde sont en guerre avec leurs dirigeants. Parce que, l'austérité, tout ça, c'est trop fort. Tu sais, tout le monde se bat. Mais là, on est encore en train de se battre pour quelque chose. Et, quand on ne se bat, en fait, il faudrait se battre pour soi-même, pour dire, putain, mais il faut que je change. Il faut que j'arrive à aimer le riche. Voilà. À aimer le pauvre. À aimer tout. À tout aimer. Parce que tout est un. Tu vois ? Et ça, c'est la tâche, peut-être, qui nous soit donnée aujourd'hui encore très fragile. Oui. Et c'est tellement possible, tu vois, parce que j'étais invité sur un rond-point des gilets jaunes. Et puis, l'un d'eux m'a dit, mais selon toi, si on ne se bat pas, qu'est-ce qu'on fait ? Je dis, écoute, si tu rencontres un héritier de milliardaire, aime-le comme tu aimerais ton frère. Aime-le comme tous les compagnons qui t'ont accompagné dans cette aventure de gilets jaunes. Et invite-le. Invite-le gratuitement. Même si lui, il a de l'argent, toi, tu n'en as pas. Mais au premier abord, tu vois, cette discussion que tu as eue avec ce gars-là, au premier abord, tout de suite, quand tu dis ça, ce qui vient dans la pensée du conditionné, tu vois, je me mets en position faible. Si je vais aimer quelqu'un, attends, je vais me mettre en position où il va me bouffer. Tu vois ? Donc, je ne le ferai pas. Je dois montrer les dents. Bien sûr. Et tu vois, c'est ça le problème. C'est que nous avons peur que notre innocence soit bâclée. Mais l'innocence a une puissance extraordinaire. Elle est extraordinaire parce qu'elle défie la bête la plus immonde. C'est vraiment... Mais ça, les gens ne savent pas. Oui, parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Oui, parce que la bête, elle est en soi. Elle ne sait pas l'autre. L'autre, on l'a diabolisé et celui qui diabolise, c'est nous. Donc, il n'y a qu'un diable qui peut diaboliser. L'innocent, on n'est pas ça. L'innocent accueille l'autre. Et donc, il m'a dit, mais oui, mais si on fait ça, il va continuer à nous bouffer. Il a exactement dit ça. Et j'ai continué et je lui ai dit, écoute, si tu continues comme ça à montrer les dents, lui, il va dire, t'es agressif. Et puis, c'est tant mieux pour lui ce qu'il lui a. Et il va se protéger. Et il va se protéger et lui, il va s'armer, il a les moyens. Il va mettre plus de flics dans la rue. Et toi, tu vas perdre un bras, tu vas perdre un oeil, toi, tu vas avoir encore plus mal. Sachant que lui, il aura perdu de ne pas vraiment t'avoir rencontré parce qu'au fond de toi, il y a un homme bon. Mais comme il était dans une situation difficile, il a montré l'écrou. Tu vois, comme le chien qui a été battu pendant un certain temps, il s'est révolté et puis il est devenu chien agressif. Il m'a dit, mais on l'accueille, mais après, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait avec cet individu qui viendrait ici ? Du coup, il a commencé à imaginer cette situation où il y aurait ça qui se passerait. C'est extraordinaire. Je lui ai dit, mets-toi à sa place, déjà. Il arrive, il fait le tour d'un rond-point, il voit quelque chose qui se passe au milieu, il voit des messages de haine par rapport au système que ses parents, ses aïeux ont construit. Avec l'effort des gens, bien entendu. Tout de suite, il se braque. Tout de suite, il se braque. Comment est-ce que tu pourrais mettre un message qui l'invite à te rencontrer, à se rencontrer ? Puis il a réfléchi là-dessus, on a discuté. Puis il dit, maintenant, il arrive à te voir. Il arrive à me voir. Mais qu'est-ce que je lui dis ? Qu'est-ce qu'on se dit ? Parce que moi, j'ai des choses à demander. Je veux plus de ça, je veux plus de ça. Et puis lui, il a trop de pouvoir, alors qu'il doit lâcher. Je lui dis, et si tu ne demandais rien ? Il dit, je vais crever la bouche ouverte. Il va me laisser crever. Je dis non, parce que c'est un humain comme toi. Et quand il va voir que vous êtes deux humains pareils, vous allez œuvrer dans la justice tous les deux. Et je peux te dire, mon gars, que tu as besoin de lui. Parce que tu ne connais pas le système politique, tu ne connais pas le système économique, tu ne sais pas ce que c'est un bilan économique. Lui, il en a bouffé depuis qu'il a 4 ans. Des négociations incroyables, des lobbying, que tu ne peux même pas imaginer. Lui, c'était son quotidien. Moi, depuis par exemple, depuis l'âge de 4 ans, moi Farzad, j'ai accompagné mon père dans des négociations avec de très grandes entreprises. Et c'est dans mes veines en fait. Mais toi, qui est à la frontière de ce rond-point, tu ne sais pas que tous les métasystèmes qu'il y a, toute l'hyperstructure qu'il y a autour, et tu ne sais même pas que tu ne pourras rien faire. Tout ce que tu peux faire là, c'est te tuer. Oui, te fatiguer. Tu vas te fatiguer, tu vas t'épuiser, tu vas aller en prison, tu vas perdre un bras, un oeil, et tu vas mourir. Et c'est pour ça que toutes les... Et tu as besoin de l'autre, tu as besoin du riche parce que lui, il va venir. Et si tous les deux, vous vous rendez compte que vous êtes deux humains sur cette terre, vous n'êtes pas là pour vous bagarrer parce que cette histoire-là qu'on s'est racontée, il faut se bagarrer entre riche et pauvre, on se rend compte que c'est un mensonge. On voit que moi, en tant que celui qui n'a pas ou qui a moins, en fait, je n'ai pas tant de besoins que ça. D'accord ? J'ai besoin d'aimer l'autre. Et en fait, on commence à prendre soin de l'héritier riche parce qu'il a besoin de nous pour se déposséder. Pense en toi-même et parle au monde, oeuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme. Sous-titrage ST' 501